Bonjour, c'est Ursula encore, on est le 26 janvier 2022, alors je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus Christ. Amen et Amen, soyons joyeux et persévérants, Amen, dans l'obéissance à la parole de Dieu, mettant les commandements de Dieu, vivant par les commandements de Dieu, Amen. C'est comme ça qu'on reconnaît le véritable enfant de Dieu, celui-là qui n'écoute pas seulement, mais qui met la parole en pratique, Amen. Et puis c'est la mise en parole qui nous transforme, Amen. Ce n'est pas le fait de le lire, ce n'est pas le fait de parler de la parole, ce n'est pas le fait de dire Jésus Christ a vécu en Galilée et puis il a fait des miracles et tout. Oui, alléluia, Jésus Christ l'a fait pour toi et moi, pour que ce soit aussi un exemple pour que tu fasses pareil, Amen. Jésus Christ est venu pour s'incarner en chacun d'entre nous, Amen. Alors, quand on te voit, on devrait voir un petit Christ et pour être un petit Christ, tu as besoin, quand tu lis la parole, de voir ce que tu ne mets pas en pratique et de décider de mettre cette partie-là en pratique. Alors, c'est sûr que rien n'est évident, Amen, mais si tu le veux, l'Esprit de Dieu est là pour t'aider. Alors, ça part de là. Choisir de mettre la parole de Dieu en pratique alors que tu es son enfant. Mais si tu ne le connais pas, alors la première des choses, c'est de décider de le suivre, Amen. Alors, quand tu décides de suivre Jésus Christ, alors tu deviens son enfant, Amen, tu t'engages à le suivre et après cela, tu te mets à lire la parole de Dieu. Et ainsi, c'est cette parole qui te transforme. Ce n'est pas le fait de lire ou bien d'écouter quelqu'un sur Internet qui va te transformer. Non, c'est le fait que toi-même, tu décides de faire ce que Jésus Christ a dit que nous devions faire pour refléter le Père, Amen. Alors, enfer ou paradis, la doctrine de Christ est le séparateur, Amen. Alors, c'est la doctrine de Christ qui va séparer deux groupes, n'est-ce pas? Alors, si c'est la doctrine de Christ que tu suis, alors c'est sûr que tu te retrouveras avec Lui. Parce que c'est cette doctrine-là qui a transformé les apôtres et c'est elle qui te transformera. Et c'est par cette doctrine-là que Jésus Christ a marché. Parce que quand Jésus Christ est venu sur la terre, il était homme sur la terre, il était pleinement homme. Jamais il n'a brandi le fait que, ouais, il est le Fils de Dieu et que, bon, il n'a pas besoin de ces règles-là. Il n'a jamais brandi ça. Et pourtant, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'enfants de Dieu qui brandissent le fait que, bon, ils sont sauvés, pas grâce. Ils sont sauvés, toujours. Et c'est comme si ça leur donne la permission de pécher, de faire tout ce qu'ils veulent, parce qu'ils sont sauvés par grâce. Parce que Jésus Christ a payé pour eux, pour qu'eux, ils puissent pécher. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. Et réfléchir comme ça de la doctrine de Christ, ou bien penser sous cet angle-là de la doctrine de Christ, c'est tout simplement pratiquer du satanisme. Parce que Christ est venu montrer l'exemple. Il est l'exemple parfait, amen, de Dieu sur la terre. Comme quoi un être humain peut vivre, amen, accomplir les commandements laissés par Moïse. Et en plus de cela, refléter la gloire sur les autres, amen, et en plus de cela, mourir et ressusciter, amen. C'est ça qui fait que nous aussi, quand nous allons mourir, en Christ, nous allons aussi ressusciter. Puisque celui-là que nous suivons, la mort n'a pu le retenir. Alors la mort aussi ne nous retiendra pas, amen. Alors, enfer au paradis, la doctrine de Christ est le séparateur. Alors, Jean 3, le verset 17 à 21, Jésus-Christ nous a, au fait, assez établi les raisons pour lesquelles il est là sur la terre. Alors, Jean 3, le verset 17, dit ceci, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Jésus est venu pour nous sauver, alléluia. Il n'est pas venu pour nous juger, pour dire, tu fais ceci, tu fais cela, enfer, 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 enfer. Il n'est pas venu pour faire ça. Il est venu pour nous sauver. Et pour que nous puissions être sauvés, il a mis sa doctrine en place. Il nous dit, voici le chemin que tu dois suivre. Si tu suis ce chemin-là, tu vas te retrouver direct chez le Père. C'est ça qu'il dit. Mais si tu suis l'autre, tu vas te retrouver en enfer. C'est ça qu'il est en train de dire. Il est venu établir les bases en nous disant, ne marche pas ici, marche plutôt là. Un peu comme quand un parent est en train de marcher avec son enfant. Et vous savez que quand on marche avec l'enfant, les enfants ont tendance à marcher sur le chemin, à l'accotement. Ils ont tendance. Et ils n'ont pas, c'est-à-dire qu'ils ne réalisent pas la gravité du danger. Alors, on peut être en train de marcher et l'enfant va marcher sur l'accotement. Alors qu'on est en train de marcher, par exemple, au bord d'un chemin ou bien au bord d'une rivière. Et puis bon, et puis l'enfant, et puis à cet endroit-là, ça glisse et puis voilà. Problème. Alors que les parents disent, non, 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 ne marche pas là-bas. Marche plutôt par ici. Mais après un moment, s'il est un enfant obéissant, il va juste écouter papa et maman. Non, mais s'il a un enfant qui a tendance à faire ce que lui il veut, alors le temps que tu te rends compte, il sera encore retourné en train de marcher sur l'accotement. Et c'est exactement ça que Jésus est en train de dire. Il est venu, amen, pour nous sauver. Et afin qu'on puisse être sauvé, amen, il nous dit, voici comment vous devez marcher. Amen. Très, très important. Alors, celui qui croit en lui, le verset 18, n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Pas compliqué. Si tu ne crois pas en Jésus Christ, c'est-à-dire que si tu ne crois pas que c'est le Fils de Dieu, ou bien si tu crois que c'est le Fils de Dieu et puis tu ne mets pas en pratique sa parole, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu ne crois pas. Parce que si tu croyais, tu allais mettre en pratique la parole. Et s'il y a quelque chose qui te bloque de la mettre en pratique, tu vas crier à Jésus pour dire, Seigneur, je n'arrive pas à mettre en pratique la parole. Chaque fois que je sais, je n'arrive pas, Seigneur, aide-moi. Alors, il te délivrera si c'est un lien. Peu importe, il viendra à ton secours. Mais examine-toi pour voir combien tu es peiné de ne pas réussir à mettre la parole en pratique. C'est là qu'on reconnaît l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu qui est attristé du fait qu'il n'arrive pas. Comme Paul a dit, malheureux que je suis, qui va me délivrer de ce corps-là? Parce que je fais le péché que je ne veux pas. Et quand je veux faire le bien, je n'arrive pas. Il dit, malheur à moi, mais qui va m'aider? Après, il dit, gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Alors, Jésus est là par son esprit pour nous aider à triompher. Maintenant, où en sommes-nous? Jusqu'où sommes-nous sincères dans notre engagement de suivre Jésus-Christ? Amen. Alors, le verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Alors, le lien, il est quand même assez fort. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. La raison, c'est que leurs œuvres étaient mauvaises. Alors, ce n'est pas que parce que les œuvres étaient mauvaises, ils se sont retrouvés dans les ténèbres. Parce que souvent, on a tendance à justifier, n'est-ce pas? On va dire, non, mais je me suis retrouvée sur ce chemin, parce que, parce que, parce que. Alors, au fait, je voulais faire ceci, mais à cause de cela, voilà ce qui est arrivé. Mais ici, ce n'est pas ça que ça dit. Ça dit que nous, les hommes, nous avons préféré les ténèbres à cause de nos œuvres qui sont mauvaises. Alors, il nous revient, amen, de changer nos œuvres. Il nous revient de choisir la lumière, afin que les œuvres qu'on va poser soient de bonnes œuvres. Parce que c'est la lumière de Dieu en toi, qui fait que tes œuvres sont bonnes. C'est la lumière de Dieu. Si pas de lumière, en tout cas, malgré tous tes efforts, ce sera difficile que tu puisses marcher dans des bonnes œuvres. Parce que ce qui est ténèbre est ténèbre. Amen. Et ce qui est lumière est lumière en Jésus-Christ. Amen. « Car quiconque fait le mal est la lumière. » Voilà. Les hommes ont préféré les ténèbres parce qu'ils font le mal. Et ça dit, « Quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Souvent, on a honte, n'est-ce pas, de certaines choses qu'on fait, loin des regards. Souvent, on a honte. Et on ne veut pas que ce soit su. Et on cache cela. On enterre cela. Et Jésus-Christ nous dit, justement, « La chose à faire, ce n'est pas d'enterrer nos mauvaises actions. » La chose à faire, c'est d'amener cela à la lumière afin qu'on puisse avoir de l'aide. Alors, la première façon de l'amener à la lumière, déjà, c'est d'ouvrir la bouche et puis dire à Jésus-Christ, « Tu sais quoi, Seigneur ? J'ai un problème de vol. » « Bien, Jésus, c'est un problème de vol. » Tout de suite, Jésus-Christ va t'aider. Parce que tu as déjà parlé avec Jésus. Et maintenant, il te dira les autres étapes. Parce que tout ce qui est ténèbres a besoin d'être exposé pour que les ténèbres ne soient plus en toi. Mais si tu caches les choses, alors ça va continuer. Tes ténèbres vont continuer de s'épaissir. Si bien que tu seras pris dans cet étoile-là. Si bien que tu seras pris dans cet étoile-là. Alors, « Mais celui qui agit selon la vérité, il vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. » Alors, pourquoi une autre personne va-t-elle parler de ses œuvres sombres ? Amen. Pourquoi va-t-elle le faire ? C'est dit, « Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. » Alors, la vérité, où la trouve-t-on ? On la trouve dans la parole de Dieu. Parce que, quand tu lis la parole de Dieu, elle te dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier. » « Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu vas marcher selon le train-train du monde qui veut que tu puisses cacher tes vices. » Parce qu'il ne faut pas que les gens sachent, les gens vont se moquer de toi, et puis, bien, toutes sortes d'histoires, des commentaires et tout. Mais Dieu lui dit le contraire. Il dit, « Il faut plutôt amener les choses qui sont honteuses, il faut les amener à la lumière, afin que, au fait, la zone d'ombre puisse ne plus être là. » Amen. Et c'est une manière de vivre, au fait. Et c'est une décision que nous prenons. Amen. De marcher ainsi. Et si c'est ça que nous faisons à tous les jours, au quotidien, il viendra un moment tout simplement qu'on va dire, « Ça ne vaut pas la peine, finalement, de poser ces actions-là, parce que tout le temps, on se sent mal et tout. » C'est comme, « Non, moi, je préfère plutôt marcher dans la lumière. » Et puis, bien, voilà. Et aussi, à force de marcher proche, proche de Jésus, il arrive tout simplement qu'on ne voit plus l'importance de marcher selon le monde. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dit, « Celui qui, avec Christ, ne pêche plus. » Ce n'est pas que le péché n'est pas là autour de nous. Ce n'est pas ça. Il veut tout simplement dire que le goût de péché n'est plus là, au fait. Et il dit, « S'il arrive qu'il pêche, cette personne a un avocat auprès de Dieu. » Parce qu'on est des humains, il peut arriver que, malgré tout, un péché puisse se glisser. Alors, il dit, « Cette personne a un avocat auprès de Dieu. » Mais le péché n'est plus une pratique au quotidien, dans la vie d'une telle personne. Et dans Jean 17, Amen, dans Jean 17, Jésus-Christ nous rassure, Amen, par sa prière sacerdoçale. Amen. Avant qu'il parte, il a prié pour les apôtres, mais il a aussi prié pour nous. On va un peu regarder cette prière-là. Amen. Il dit, « Après avoir ainsi parlé, Jésus, il le voit les yeux au ciel et il dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, la vie éternelle, pour toi et moi, c'est que on puisse connaître Dieu le Père. Et Dieu le Père, il s'est révélé à travers Jésus. Jésus-Christ a dit à Philippe, « Philippe, comment me demandes-tu le Père? Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Alors, Jésus-Christ est en train de dire, « Je suis la photocopie du Père. » Amen. Alors, Jésus-Christ, il est le fils du Père, mais il est aussi lui-même là, il est aussi Dieu. Amen. Ça, je ne cesse de le répéter. Si tu ne... Comment on appelle ça là? Si tu ne réalises pas que Jésus-Christ est Dieu, tu auras des difficultés. Il est important que tu acceptes que Jésus-Christ est Dieu. Beaucoup le gardent au niveau de fils, de prince, et ils le gardent là. Et puis, ils sont là, ils veulent toujours une relation avec Dieu. Mais Dieu dit, « Hum, hum. » Dieu dit, « Pour que tu aies une relation avec moi, fais tout ce que Jésus-Christ te dit. » Il te dit, « Tu veux venir à moi, alors viens Jésus complètement à 100% et alors là, tu prends le voie. » Parce que celui qui a vu Jésus-Christ a vu le Père. Et dans Jean où nous sommes, l'apôtre Jean lui-même, il a présenté Jésus-Christ comme la parole. Amen. Il a dit quoi? Il a dit, « Au commencement, il était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Dès, en partant. Donc, au commencement, au commencement de quoi? Au commencement de toute chose. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Oh, Jésus-Christ a vu la parole. Alors, si tu ne comprends pas que Jésus-Christ est Dieu, alors on ne sait pas comment il faudrait encore expliquer parce que Jean l'a dit dès en partant. Il dit, « Au commencement, il était la parole. » Au commencement, il était le Logos. Le Logos était avec Dieu et le Logos était Dieu. Tout, tout est là. Amen. Alors, il dit, « La vie éternelle, c'est que nous connaissions Dieu. » Alors, Jésus-Christ dit, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Je veux connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. » Excusez-moi. « Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne te prie pas pour le monde mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. « Tout ce qui est à moi est à toi et tout ce qui est à toi est à moi et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Aucun d'eux ne s'est perdu sinon le fils de perdition afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haï parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Santifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde et je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc voilà. Santifie-les Santifie-les par la vérité. Donc c'est la vérité qui nous sanctifie. Toi et moi nous sommes sanctifiés par la vérité et la parole de Dieu c'est la vérité. Si tu ne la lis pas, si tu ne la mets pas en pratique, tu ne vas pas te sanctifier. Ce n'est pas compliqué. C'est là, c'est là ici. Donc, on a besoin de dégager du temps. Souvent c'est pas confortable peut-être. Souvent on préfère aller zapper nos films là, les feux de l'amour et puis je ne sais pas quoi. Mais Dieu nous dit que c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. C'est là que nous devenons conformes à Christ. Et cette parole-là, c'est la vérité. Alors ne cherche pas la vérité dans un livre. Même si le livre est un livre chrétien, même si le livre est bien écrit, il n'apporte qu'une facette de la vérité. Mais si tu veux toute la vérité, la Bible est là. De l'Ancien Testament au Nouveau, en tout cas c'est plein. Voilà, on a plein de livres là qui sont là. Amen. Certains versions en 66, d'autres en 88, mais en tout cas c'est plein. La vérité, elle est là. Alors si tu te mets à la mettre en pratique, si tu te mets à poser des questions à Dieu le Père, là il va venir se révéler à toi et de plus en plus tu seras sanctifié parce que c'est une question de mise en pratique. Amen. Alors, donc, mettre la parole de Dieu en pratique, c'est marcher selon la doctrine de Christ. On sait bien, on l'a déjà étudié plusieurs fois, on en a déjà parlé plusieurs fois parce que Paul a dit personne ne peut poser un autre fondement. Amen. On ne peut pas poser un autre fondement que Christ. Ça c'est dans 1 Corinthiens 4 le verset, je pense 11. On ne peut pas poser un autre. Christ a déjà posé le fondement. C'est lui qui veut nous révéler le Père. Donc on ne peut pas aller chercher à mettre autre chose. Si toi, tu as un zèle amer envers le Seigneur, si tu as un zèle qui te pousse à dire OK, la parole est trop compliquée, essayons de voir comment on peut organiser ça pour que les gens puissent venir, essayons de diluer. Non, tu es ennemi de Dieu. Tu ne peux pas changer ce que Dieu lui-même a dit touche pas. Amen. Alors, quelle est la doctrine que tu suis? Quelles sont les bases de ta foi? Quelles sont les bases de ta foi? Parce que c'est ça qui va déterminer si tu finiras bien ou pas. Parce que si la base est mauvaise, alors en partant c'est déjà mauvais. Si tu n'as pas la doctrine de Christ, en partant tu es déjà dans le faux, tu peux être sûr que tu ne te rendras pas. Parce que tu as commencé par un cul de sac. Comment vas-tu arriver? Maintenant, si tu as commencé bien et que tu es rendu un cul de sac, allez, sors de là et puis trouve le chemin. Voilà là où nous sommes. Et je vous dis mes frères et soeurs, l'heure est très très avancée pour la venue de ton Seigneur Jésus. On n'a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Alors, quand tu entends un message qui parle de se sanctifier, ne traîne pas les pas. Examine-toi, remets-toi en question. On va demander pardon à Dieu le Père afin de mettre ta vie en ordre pour ne pas te retrouver tout simplement déçu. Amen. Parce qu'on est dans le temps où tout ce qui est caché sera révélé. Amen. On est dans le temps où Dieu est en train de faire, il est en train de diviser. Il y a deux groupes. Amen. Et il est très important que tu te retrouves dans le groupe des brebis et non dans le groupe des boucs. Ça, c'est très très important. Alors, je terminerai en lisant Hébreu 1. Amen. Pour nous rappeler qui est notre Seigneur. Amen. Parce qu'on a souvent tendance à mépriser ce qu'on ne doit pas mépriser parce que la clé, la clé se trouve là. Amen. La clé en Jésus. Il l'a dit dans l'Apocalypse. Il dit celui qui a la clé de David. Donc, la clé est c'est toi notre Seigneur Jésus. Si tu n'as pas la clé, tu ne pourras pas ouvrir la porte. Et souvent, c'est une question de prendre tes pensées, de les jeter et d'épouser les pensées de Jésus. Les pensées de Jésus sont dans la Bible. Tu ne peux pas les trouver ailleurs. Elles sont dans la Bible. Quand je dis tu ne peux pas les trouver ailleurs, je veux dire tu ne peux pas les trouver en dehors de Jésus les pensées, pensées. Il y a certains livres qui ne sont pas dans la Bible qui ont les pensées de Christ. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais si tu veux chercher les pensées de Christ dans le livre de Bouddha par exemple, en tout cas, ce sera compliqué. Si tu veux chercher les livres de Christ par exemple dans un livre de chimie, ce sera compliqué. Les pensées de Jésus, c'est là, ils sont là. Alors, Hébreux 1 Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ses derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très très hauts. devenu le temps supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que les leurs. Car auquel des anges de Dieu a-t-il jamais dit tu es mon fils je t'ai engendré aujourd'hui et encore je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus il dit des anges celui qui fait de ses anges le dévain et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit ton trône au Dieu éternel le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité tu as aimé la justice et tu as haïs l'iniquité c'est pourquoi au Dieu ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux et encore toi Seigneur tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains ils périront mais tu subsistes ils vieilliront tous comme un vêtement tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés mais toi tu restes le même et tes années ne finiront point et auquel des anges a-t-il jamais dit assieds-toi ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis et ton marche-pied ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle Amen c'est pourquoi je répète c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle nous sommes appelés à nous attacher à la doctrine de Jésus c'est elle qui nous conduira au père il n'y a pas un autre chemin il n'y a pas un autre chemin assois-toi vérifie tes fondements vérifie va devant le père supplie le cri d'il ouvrir tes yeux d'enlever tes écailles pour que tu puisses voir dans quoi tu t'es tu as mis les pattes et sors tes pieds du filet sors-les le plus rapidement de ta c'est-à-dire ce filet c'est une toile d'araignée une véritable toile d'araignée il est très important que tu sortes tes pieds de là pour ne pas périr avec tous ceux-là qui seront jetés avec la toile d'araignée du mauvais côté parce que nous c'est un filet de pêche que Jésus-Christ a pour nous n'est-ce pas les enfants de Jésus-Christ sont pêchés dans un filet de pêche amen pas dans un filet pas dans une toile d'araignée alors alors que Jésus-Christ n'est pas encore arrivé il est très important de changer ce qui a changé amen enfer au paradis la doctrine de Christ est le séparateur amen soyez bénis que le Seigneur bénisse sa parole je vous aime beaucoup et Dieu davantage maranatha Jésus revient amen et amen alléluia à l'éluia à l'éluia à l'éluia pour le Seigneur à l'éluia à l'éluia